bonjour bienvenue à jardin express jardin de papier express toujours heureuse de vous recevoir pour partager des projets avec vous donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que mon facebook risque de ne pas être en direct il va être à moitié en direct donc je vous explique j'ai un technicien qui doit arriver aujourd'hui mercredi et je me suis dit chanceuse comme je suis il risque de sonner à midi à la porte pendant que je suis en direct donc ce que j'ai fait c'est que le vidéo que vous voyez aujourd'hui je l'ai enregistré hier soir et je vous le présente quand même aujourd'hui à midi donc il n'y a pas de changement pour vous comme je vous ai dit par contre mettez vos commentaires si je suis disponible je vais vous répondre en direct donc il n'y aura pas du tout de changement dans le cas contraire si je suis avec le technicien bien là je répondrai à vos questions tout de suite après sa venue son départ etc et que le travail soit bien fait et terminé voilà pour mon histoire donc bonjour à vous tous aujourd'hui je vous propose une petite carte d'automne donc je vais vous montrer ça tout de suite donc je me suis bien amusé à faire ça et j'ai fait une belle découverte je vais vous le faire découvrir aujourd'hui le papier liège qui est absolument superbe donc excusez moi aujourd'hui pour le tirage fait tirer ce beau jeu des temples a donc journée splendide avec des beaux messages donc vous partager mon vidéo vous mettez des commentaires et je fais le tirage jeudi matin et pour les auditrices d'europe donc comme d'habitude je vous poste une carte donc très important la célébration se termine cette semaine donc le 30 septembre donc si ça vous tente de joindre mon équipe de devenir démonstratrice que ce soit de loisirs ou pour progresser c'est comme vous voulez vous pouvez le faire jusqu'au 30 septembre et en allant sur mon blog à jardin de papier.com vous allez voir joindre mon équipe vous avez toute l'information vous avez les lots qui sont gratuits parce que ce qui se passe pendant la célébration c'est que la trousse de base pour devenir démonstratrice et 135 $ vous obtenez 165 $ de produits de votre choix mais en plus vous choisissez un lot qui est gratuit et la liste de ces lots est sur mon blog jardin de papier.com je vous montre également le code d'hôtesse pour septembre donc quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne vous avez l'adresse ici donc quand vous passez une commande sur ma boutique en ligne en bas de 200 $ rentrez ce code juste avant de valider votre commande donc c'est bien important et moi ce que je fais c'est que je regroupe toutes les commandes de tout le monde et ça me permet avec l'argent l'argent qui s'accumule de partager et de vous envoyer un cadeau le mois suivant votre votre achat donc ça c'est super intéressant ici voici la carte qu'on va faire aujourd'hui donc j'ai pas mal fini mon petit blabla n'est ce pas c'est super oh non j'avais quelque chose à vous dire au niveau des cadeaux célébration donc malheureusement ces produits là ne sont plus disponibles donc le beau papier absolument pétillant et les stocks sont complètement épuisés si je cherchais le mot épuisés et aussi ce beau lot de poinçons là qui avec le jeu de temps pour les moutons donc ça aussi c'est totalement épuisé par contre il reste tout le reste que ce soit le beau papier les étampes il n'y a aucun problème à ce niveau là donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet je vais le mettre de l'autre côté ça serait peut-être mieux voilà donc on fait cette carte là belle découverte que le papier liège et c'est vraiment du liège je pensais que c'était une imitation mais non c'est vraiment du liège donc regardez il est absolument superbe et je sais pas si vous voyez mais à l'intérieur du liège ici il ya des petites touches dorées c'est de toute beauté il n'est pas recto verso comme vous pouvez voir et vu que c'est du liège c'est quand même assez flexible donc il faut si vous voulez faire comme moi un cadre il faut le renforcer sur du papier cartonné et je vais vous montrer comment faire donc le papier liège et dans le catalogue juillet décembre donc le catalogue des fêtes pour le reste que j'ai utilisé ce sont des produits qu'on retrouve dans le catalogue annuel donc n'oubliez pas qu'on a un beau catalogue annuel avec également des produits de noël du papier que vous pouvez commander sans problème et qui sont je vous dirais presque tout et est disponible il n'y a pas vraiment de problème majeur au niveau de l'approvisionnement donc j'ai utilisé ces poinçons là tournesol qui sont absolument superbe avec le jeu de temple tournesol en fête donc j'ai utilisé ces deux produits là j'ai aussi pris les poinçons tendre douceur donc j'ai utilisé ici donc je vais vous montrer ça dans quelques minutes j'ai oublié de vous dire ne regardez pas maison parce que j'ai tellement été occupé cette semaine que j'ai même pas eu le temps de me les faire donc ne regardez pas vous n'avez rien vu ni vu ni connu et voilà alors on va commencer oui pourquoi pourquoi j'ai choisi cette carte là j'ai choisi cette carte parce que c'est une carte avec beaucoup de technique donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure ne serait ce que l'embossage la façon de monter le cadre le montage ici le traitement du ruban donc je vais vous montrer tout ça plusieurs petites techniques intéressantes que vous pouvez bien sûr adapter à votre goût et que vous pouvez bien sûr utiliser dans des cartes de votre choix et de différents thèmes donc on va commencer par étamper la petite fleur et je l'étampe avec l'ocre roussillon donc ça fait partie de ma palette de couleurs aujourd'hui donc j'ai choisi le papier liège j'ai choisi brune dune ocre roussillon tarte au potiron et narcisse d'hélice vraiment des couleurs d'automne alors pour colorer ma fleur je vais utiliser mes brosses estompe mes grandes favorites et on va commencer avec le centre donc on va y aller avec le narcisse d'hélice donc pour colorer un petit un petit espace comme ça vous allez travailler sur le pointe de la brosse donc on va aller chercher ici la pointe on en enlève un petit peu et on va l'appliquer comme ça tout simplement donc si on trouve qu'il n'y en a pas assez on peut le rajouter j'aime mieux faire plusieurs couches que d'en mettre trop et de rater le projet donc vous y allez tranquillement donc ça c'est pour le centre on va faire le contour donc les pétales donc les pétales c'est à peu près le même principe mon encre un petit peu coulé ici va falloir que je la range donc on en enlève un petit peu et tout doucement on va le mettre comme ça vraiment très doux on en met autour et après ça ce que je vais faire je vais tout simplement remettre du jaune et mélanger un peu mes couleurs donc je retourne ici et on insiste au centre pour que ce soit un petit peu plus lumineux et ce qu'on peut faire ensuite c'est tout simplement mélanger et laisser des petits espaces blancs là pour simuler la lumière donc c'est tout c'est vraiment pas sorcier petite technique toute simple que vous pouvez adapter sur de l'étampage mais aussi le faire sur du papier à motifs pourquoi pas notamment le papier gris je pense que c'est gris la vie qui est offert dans le catalogue célébration donc il est encore disponible et ça là c'est vraiment winner parce que vous pouvez le colorer avec cette technique là sans aucun problème donc là on va le découper dans la machine donc je vais prendre ma belle attendez je vais le mettre du bon côté on va le mettre comme ça voilà je l'aime tellement ma machine là elle découpe c'est un vrai charme et ce que j'aime par dessus tout c'est que les plaques ne se courbent plus comme avant n'est-ce pas vous vous souvenez les problèmes qu'on avait donc ça c'est absolument génial donc je mets mon poinçon sur mon image étampée vous le voyez ici et je l'ai bloqué avec un petit washi tape et je vais le passer tout de suite dans ma machine donc ça cette fleur là ça fait partie des décorations qui seront rajoutées sur le devant de la carte pendant que j'ai ma machine ce que je vais faire je vais tout simplement embosser la partie centrale donc on a notre papier notre papier liège qui va venir comme ça par dessus ok on va le coller mais j'ai une partie qui va être en dessous que je vais tout simplement embosser puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec donc on va tout de suite l'embosser ça va être fait donc je prends le nouveau plioir à gaufrage c'est mot usé il est dans le catalogue annuel je pense oui donc je le mets sur la ligne je mets mon carton sur la ligne ici pour que mon motif soit bien droit mais comme c'est un plioir à gaufrage 3D qui est plus épais ce que je fais c'est que j'utilise uniquement ma plaque qui est pour ce genre de plioir et que vous avez bien sûr voyez-vous là j'ai fait une erreur donc ça vous montre que quand le sandwich n'est pas correct ça va bloquer donc il ne faut jamais forcer si ça bloque c'est que tout simplement vous avez oublié d'enlever une couche c'est mon erreur donc pour ce genre de plioir là vous prenez la première plateforme vous mettez votre plaque grise par dessus et regardez là ça passe vraiment comme un charme et je ne force pas donc ça veut dire que mon sandwich est parfait il ne faut vraiment pas forcer si vous voyez que c'est trop lousse ben là ça veut dire qu'il manque une couche donc regardez bien ce que vous avez fait et c'est facile parce que les instructions sont directement sur la plateforme voilà donc regardez comme c'est beau donc j'ai fait je l'ai fait mot usé donc c'est comme si c'était une impression d'imprimerie qui était vraiment vraiment usé donc on va travailler avec ça avant de continuer et de découper le dessus on va bien sûr coller notre liège sur notre carton donc comme c'est un papier qui est assez mince et délicat je vais mettre vu que c'est de la même grandeur je vais tout simplement mettre mon adhésif sur ma base donc ma base brune d'une comme ceci et je vais bien l'ajuster pour que je l'ai mis exactement à la même taille pour que ce soit pour que ce soit bien solide et que ça tienne bien comme ça mon papier est beaucoup plus rigide et je peux me permettre de faire un cadre avec ça ouop ouop là désolé j'ai tout fait tomber mais je voulais vous montrer ça donc le cadre on va le faire tout simplement avec les poinçons tendre couture tendre douceur ou tendre couture douceur donc vous l'avez ici c'est le numéro 151 690 il est dans le catalogue annuel et on va faire notre cadre comme ça mais là je viens de réaliser qu'on voit un petit peu le papier brune d'une donc je vais l'enlever ce qui dépasse ça arrive pour que que ça soit bien centré je veux vraiment que ce soit parfait et voilà donc aucun problème c'est réparé donc regardez comme c'est beau j'adore tellement ce papier liège c'est de toute beauté voyez-vous ici dans les petits creux c'est doré c'est magnifique donc on va centrer sur la machine là pour la plateforme on va avoir besoin de la plate numéro 1 on a besoin on a besoin évidemment de la plaque numéro 2 on a besoin de faire un sandwich avec nos plaques donc je vais mettre une plaque comme ça mon liège ici je vais le centrer donc on le met le plus droit possible bien centré et ce que je fais encore une fois je le bloque avec un petit morceau de washi tape et on va le passer deux fois on va le passer deux fois parce que c'est quand même un tout petit peu plus épais que la normale et ça va nous permettre de bien découper le papier liège et voilà évidemment la partie centrale on va l'enlever délicatement voilà donc la partie centrale je vais pouvoir l'utiliser pour un autre projet ça va être super facile c'est magnifique on le met de côté et là j'ai mon cadre de près donc j'ai fini avec ma machine de découpe on va ranger tout ça pour faire tomber comme j'ai fait tomber le reste alors attendez je vais aller le chercher en fait j'avais fait tomber mon pas d'encre blanc qu'on va avoir besoin parce que je veux vieillir l'embossage qui est ici donc mon embossage que je viens de faire avec vous je vais le vieillir avec de l'encre kraft blanche donc tout doucement avec un doigt éponge je vais sur les mots un petit peu sur les mots mais surtout sur les motifs qui ressortent donc je m'assure de le faire vraiment pour que ça soit comme en pop-up donc vous le voyez bien à la caméra donc on passe délicatement j'essaye d'éviter d'en mettre au fond je veux vraiment que ce soit l'embossage qui ressorte donc on y va doucement voilà regardez ça c'est de toute beauté et si vous voyez que ça dépasse un petit peu ce que je fais c'est que je l'étale pour que les tâches soient un petit peu plus douces comme ça c'est parfait ensuite de ça une autre technique que j'aime bien que j'utilise souvent je vais asperger de l'encre ocre roussillon avec mon marqueur donc c'est l'encre roussillon foncé donc vous prenez toujours la pointe la pointe qui est la plus la pointe pinceau pour pouvoir asperger j'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que ma technique ne marchait pas mais elle utilisait cette pointe là c'est sûr que ça ne va pas marcher parce que vous ne pouvez pas plier la pointe pour que ce soit aspergé donc prenez toujours la pointe pinceau avec vos stamping blends pour faire cette technique là donc j'ai tout préparé donc ça c'est ma base de carte donc c'est une base standard donc je vais juste bien la marquer pour que la carte soit bien pliée on va commencer par mettre cette cette base là et ce que j'ai fait je l'ai fait un tout petit peu plus petite voyez-vous si vous regardez je vais vous le montrer si regardez la grandeur c'est un tout petit peu plus petit que mon cadre pour que ça soit plus facile à installer et à cacher donc je vais le placer comme ça le coller donc évidemment je vous montre ce modèle là pour une carte une carte d'automne mais vous pouvez bien sûr y aller avec le thème que vous voulez il vient de bloquer parce que j'ai toujours tendance à l'envoyer sur le côté donc quand ça vous arrive vous allez l'ouvrir et vous allez tout simplement étirer comme ça et voilà votre collant est de retour vous le fermez et voilà donc il faut éviter de l'envoyer sur le côté mais j'ai la mauvaise habitude de le faire donc on va évidemment bien centrer notre le mieux possible donc les quatre côtés doivent être pas mal égaux donc avant d'appuyer vous allez tout simplement le faire basculer je pense que je l'ai c'est pas si mal et le cadre va venir comme ceci donc ça va cacher tout ça voyez-vous ça va venir comme ça donc ça me fait étrange de pas voir vos commentaires en direct ouais ça ça veut dire que j'aime ça faire des directs c'est vrai j'adore ça qu'est-ce que j'aime le mieux d'être démonstratrice d'un pin-up faire de la création ça c'est certain partager j'adore j'aime faire des vidéos j'aime beaucoup ça ça là ça m'allume énormément et puis c'est toujours énervant de recevoir des beaux produits en exclusivité ça aussi j'adore et en plus les cadeaux et en plus les rabais alors ça aussi donc on va centrer tout ça regardez hein c'est de toute beauté donc la carte est faite et là mais il s'agit tout simplement de prendre les mêmes couleurs que je vous ai dit tout à l'heure donc Narcisse d'Hélice Ocre Roussillon Tarte au potiron c'est vraiment mon ma palette de couleurs et bien sûr on va s'amuser à décorer le devant de carte donc ça c'est la partie la plus intéressante donc je vais avoir besoin évidemment de ça là et des glou-dots les glou-dots c'est toujours très utile quand on fait ce genre de projet donc pour découper tout ça j'ai pris bon tout à l'heure on a découpé ensemble la fleur ça c'est correct mais j'ai pris les tiges du lot tournesol pour faire mes décorations et la feuille qui est vraiment très jolie une feuille à jourer là on aime ça voyez-vous ce que ça donne donc je l'ai mis en feuillage sauvage ocre roussillon tarte au potiron et narcissus délice des belles couleurs d'automne donc 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 ma fleur va venir comme ceci donc on va la rentrer comme ça tout simplement donc on va la coller du côté des feuilles je laisse ouvert un petit peu vers le haut pour pouvoir glisser mes décorations donc et puis ça me donne un petit peu plus de volume donc elle est collée sur le coin ici je vais prendre mes feuilles que je vais installer tout autour pour me faire un petit arrangement comme ça donc pour faire ça j'aime bien utiliser les glue dots premièrement parce que c'est un motif ajouré et c'est un petit peu plus compliqué à coller donc je prends ma feuille et je vais aller la glisser en dessous on peut la laisser dépasser sur le cadre ça fait super beau et c'est hyper tendance donc on dépasse les cadres toujours ça donne un petit peu plus de de relief de volume à votre projet on va faire la même chose ici et après ça oups je l'ai déchiré pour pas aller trop fort mais c'est pas si mal je vais aller la cacher en dessous il y a juste vous qui allez le savoir et voilà donc rien que comme ça déjà ça fait beau je pourrais le laisser comme ça mais je voulais faire un petit peu plus loin puis je voulais faire un petit on peut faire un petit bouquet donc un petit bouquet qu'on va placer ici sur le coin donc comme ça donc on va tout coller ça ensemble pour coller j'aime bien utiliser la bande adhésive donc je vais y aller avec je vais commencer par celle-là après ça je vais mettre celle-là comme ça on fait un petit montage voilà une fois que c'est fait on enlève la partie protectrice voilà et ce que je vais faire je vais en mettre à l'endos pour que ça tienne encore mieux je pourrais mettre des glou-dotes mais là je me suis un petit peu ah voilà on va mettre comme ça et vous êtes sûr que ça va bien tenir ça tombera pas on appuie bien et on va enlever la couche protectrice sur le dessus si j'arrive oui je l'ai parfait donc délicatement on va aller placer le petit bouquet ici en dessous évidemment pour cacher le tout on va mettre le ruban par dessus et en même temps le ruban va pouvoir s'agripper à ce qu'on vient de mettre comme bande à lésive donc là on joue avec pour faire un bel arrangement et je pourrais en mettre une par exemple ici donc là je vais la couper je vais mettre un petit glue dot derrière je n'en mettrai pas d'autre je pense que c'est déjà assez chargé comme ça et je vais tout simplement aller l'installer comme ça ce qu'elle veut elle ne veut pas elle s'agrippe à mon doigt ah voilà on pourrait mettre des petits glue dot en dessous aussi pour bloquer mais comme ça c'est c'est vraiment parfait donc ce que j'ai fait pour le ruban j'ai tout simplement pris c'est une nouveauté donc ça fait partie du lot récolte et des prêts donc c'est un ruban à tissage à losange la dentelle c'est de toute beauté très belle qualité donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement fait un genre de petit ruban comme ceci que je vais découper en pointe et que je vais venir positionner ici donc vous le pliez en deux vous le coupez en pointe et ce que j'ai fait pour le tenir vu qu'il y a des trous c'est de la dentelle ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon fil doré et je l'ai passé à travers donc je le passe à travers mon noeud ici comme ça et je le repasse de l'autre côté comme ça j'ai l'impression de faire de la couture donc est-ce que je vais y arriver oui on peut passer à travers il faudrait que j'ai un petit pic oui et d'ici donc tout simplement je vais passer en dessous est-ce que je vais y arriver c'est fou tout à l'heure je l'ai eu du premier coup c'est juste parce que je fais une vidéo que ça bloque donc je vais le passer comme ça attendez yes voilà et là je vais faire mon noeud comme ceci je vais le bloquer et je vais faire une petite boucle donc vous voyez vous voyez un petit peu ce que je veux dire donc je pense que je ne l'ai pas fait du bon sens mais ce n'est pas grave regardez vous le passez à travers et après ça vous allez faire votre boucle et si vous ne voulez pas vous compliquer la vie comme moi vous avez juste à le coller par dessus il y a toujours un moyen de moyenner comme on dit bon donc là on va tout simplement serrer ça et voilà donc le noeud va venir ici et vu que j'avais déjà mis du collant il va falloir que j'arrête vous voyez le truc donc j'ai mis mon ruban déjà sur la colle que j'avais déjà préparé avec mon petit bouquet ici et la petite touche finale c'est les breloques bourdon c'est magnifique donc ça on installe ça avec bien sûr un petit glue dot et je vais le déposer sur ma fleur de tournesol donc ça va venir comme ça je pourrais aussi aller mettre des brillants comme j'ai fait ici donc des petites touches dorées mais je trouve que c'est pas si mal on la fait un petit peu plus épurée puis j'adore le fond j'adore ce que ça fait comme effet un petit peu vintage un petit peu vieilli c'est vraiment superbe donc ça c'était ma carte pour aujourd'hui regardez ça avec les petits bourdons c'est super mignon c'est pas compliqué c'est un sketch que vous pouvez reproduire comme vous voulez ça pourrait être avec du papier de Noël avec un petit arrangement de sapin ici mais l'idée c'est de faire un sketch simple mais qui donne un effet wow avec la fenêtre évidemment c'est sûr que le papier liège est particulier et ça fait ça fait différent mais regardez à vous de vous amuser je vous donne l'idée je partage et à vous de créer et de faire des choses de plus en plus belles c'est ça qui est intéressant surtout quand on est débutante on tâtonne un petit peu mais quand on peut être guidé puis avoir des belles techniques bien là vous avez plusieurs techniques que vous pouvez utiliser dans un de vos prochains projets alors amusez-vous donc c'était tout pour aujourd'hui comme je vous ai dit moi je vais répondre à tous vos commentaires je vais faire le tirage du jeu des temples donc tout va être fait au plus tard jeudi la semaine prochaine donc on parle du 6 octobre je ne serai pas disponible donc je prends quelques jours en fait pour faire le point sur ce que je fais pour pouvoir finir des formations que j'ai déjà commencé avec Stampin Up et aussi avec d'autres formateurs donc je veux aussi préparer des cours que je vais offrir à partir du mois d'octobre la journée de la carte la carte internationale donc la journée mondiale de la carterie si vous voulez dire c'est le 2 octobre je voulais organiser quelque chose mais malheureusement j'ai un événement familial donc je ne pourrais pas le faire mais je vous promets qu'au cours du mois d'octobre je vais faire un événement pour toutes mes clientes et que je pourrais à partir de là organiser quelque chose de vraiment le fun pour démarrer la saison la nouvelle année Stampin Up qui commence le 1er octobre mettre un petit peu plus de l'emphase sur la carterie la journée qu'on aura manqué la journée mondiale et et voilà donc je veux vous gâter puis je veux vous permettre d'avoir des cours gratuits etc donc ça c'est vraiment pour mes clients je dois le souligner donc ça va être sur une page spéciale pour toutes mes clientes donc merci à vous merci beaucoup c'était vraiment un beau beau partage c'était vraiment intéressant j'espère que vous avez aimé ma carte aujourd'hui et on se retrouve pas le 6 mais on se retrouve juste la semaine après et ça va pas m'empêcher de partager des choses sur mon blog et sur ma page facebook mais je veux vraiment prendre du recul et bien me préparer pour la nouvelle année c'est un pédant merci encore bonne création à bientôt à bientôt